La population locale 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 D'ailleurs, il y avait avant le fameux... Si vous vous souvenez, pendant la Seconde Guerre mondiale, juste avant la Seconde Guerre mondiale, on avait le fameux slogan « Travail, famille, patrie » du maréchal Pétain. Donc là, on retrouve bien famille et patrie. Tout ça pour vous dire que Pluton est une planète de destruction, une planète qui déconstruit, qui est en opposition aux signes qui symbolisent très étroitement les États-nations. C'est-à-dire que pour que l'UE progresse et accède à un système fédéraliste qui est le marche-pied vers un nouvel ordre mondial, vers un État, vers un nouvel ordre mondial, qui gérerait globalement l'ensemble du monde, on a déjà des institutions qui existent. On a le FMI, on a l'Organisation mondiale du commerce. Et puis on a l'UE qui est une forme de test, une forme de galop d'essai à l'échelle européenne, où il y a une volonté, une dévélité justement de construire un État fédéral fort. Mais il faut pour cela détruire les États-nations et par contre s'appuyer sur les régions, donc des grandes régions. Et c'est pour ça aussi que si publiquement, vous verrez toujours les institutions, les représentants des institutions européennes déclarer publiquement qu'ils sont contraints, bien entendu, ces indépendances, ces vérités d'indépendance, ces séparatistes, en sous-main, vous verrez que par contre, les grands financiers, les grands argentiers, financent. Donc là, on retrouve bien Pluton qui finance en sous-main, donc en souterrain. Donc Pluton égale Hadès. Hadès, le maître des enfers, le maître des mondes souterrains, qui finance justement toutes ces vérités d'indépendance, justement, comme on dit, divisées pour mieux régner. Et donc voilà. Donc forcément, les populations se laissent embarquer, puisqu'on parle de valoriser la culture locale. Et effectivement, tout le monde est attaché à la culture locale. Ça, c'est sûr qu'on pourrait très bien imaginer une cohabitation étroite entre un pouvoir central quand même fort qui maintient un État-nation tout en permettant des valorisations de la culture, des mœurs locaux, des coutumes. Mais en réalité, tout est fait pour que les États centraux ne fonctionnent plus. Comme ça, les populations locales disent « Ouais, de toute façon, ça marche pas ». Et puis, vous avez des représentants politiques qui sont nommés un petit peu, qui sont diligentés, qui sont parachutés, si vous voulez, qui jouent un peu double jeu pour permettre ça. Alors là, je fais un petit peu un tir un petit peu comme ça, un peu généraliste. Peut-être que certains ne seront pas forcément d'accord. Peu importe. En tout cas, c'est en tout cas mon ressenti, ma perception des choses. Donc on verra après si ça se vérifie dans le futur. Et on va tout de suite passer à nos cartes du ciel. Ce qu'on va faire, bien entendu, c'est qu'on va essayer de comparer. Alors j'ai réussi à trouver, grâce à notre magnifique site AstroThème, qui a répertorié de nombreux thèmes astraux, que ce soit individuels, de personnalités publiques, mais également de pays. Donc on a le thème astral de la Nouvelle-Calédonie, qui est daté du 24 septembre 1853 à midi 1 à Nouméa. Donc avant de nous intéresser à ce thème et le comparer à la carte du ciel de ce fameux 4 novembre prochain, et puis également à la France, puisque forcément c'est un territoire qui est un territoire d'autre-mer rattaché à la France. On va parler un petit peu rapidement d'histoire. Pourquoi cette date de 1853 ? Pourquoi cette date du 24 septembre 1853 ? Pourquoi a-t-elle été retenue ? Alors en fait, il faut savoir que ce territoire de la Nouvelle-Calédonie, à la base, avait été découvert plutôt par les Britanniques en 1774, notamment par le navigateur James Cook. Et puis dès 1844, les premiers militaires français débarquèrent sur cette terre, et ils ont d'ailleurs à l'époque eu beaucoup de massacres, de toute façon c'était un peu le lot de toute cette période-là. Toutes ces périodes de conquête à chaque fois, ça ne s'est jamais fait dans la douceur et la tendresse, de toute façon. Donc ça, on passe ce volet-là, qui est de façon polémique souvent, quand on en parle, parce que ça ravive des blessures. Mais dès le 24 septembre 1853, c'est à ce moment-là que l'amiral Février des Pointes prenait possession de la Grande Terre. Et puis il y a eu les îles Loyauté, qui sont venues intégrer ensuite cette dépendance avec la Nouvelle-Calédonie en 1864. Donc voilà pourquoi ce 24 septembre 1853, à midi lune, a été retenu. Donc on est sur un thème balance, ascendant Capricorne, avec une lune en gémeaux et un milieu du ciel dans le signe de la balance. Donc déjà, première remarque, ce qu'on peut noter, c'est que c'est un thème balance, comme la France de la Ve République. D'ailleurs, j'ai la carte du ciel, là, on va pouvoir comparer. On a une lune en gémeaux avec une tête du dragon en gémeaux. Donc c'est vrai que tout de suite, si on se met sur la carte du ciel de la France, de la Ve République, donc établie... Alors là, je sais qu'il y a toujours un débat entre la date de promulgation, est-ce que c'est celle-là qu'on retient, du 4 octobre 1958, ou celle du 28 septembre 1958 à 22h. Ça, on en parlera un de ces jours, puisque c'est vrai que c'est quand même assez long. Encore qu'on a André Barbeau, qui est notre maître en astrologie à tous, qui est une figure mythique de l'astrologie française, donc qui a quand même tranché. Et donc, a priori, c'est quand même celle-là qui est retenue. En tout cas, moi, c'est celle qui me parle, et c'est celle que pas mal d'astrologues utilisent. Donc voilà, et en plus, on retrouve des similitudes. Donc balance ça, de toute façon, dans les deux thèmes, on retrouve le thème balance, pas de problème. Par contre, on retrouve un ascendant gémeaux. Donc comme pour le thème de la Nouvelle-Calédonie, on a bien un ascendant en gémeaux. Un ascendant en gémeaux, pardon, une tête du dragon, donc qui symbolise le destin, et la lune, la lune qui est dans le signe du gémeaux. Donc autre fait remarquable, dans la comparaison, on parlait d'un rattachement administratif à la France, et effectivement, on s'aperçoit, par exemple, que Jupiter, qui représente la loi, qui est un astre éminemment politique, qui est à 17 degrés, 25, du sagittaire. Or, quand on se met sur le thème de la France, on s'aperçoit que le Saturne, donc on retrouve Saturne, qui forme une quasi-conjonction. Donc Saturne qui représente bien, justement, l'État, qui représente bien l'institution, d'accord ? L'institution, d'ailleurs, qui est le deuxième maître, donc du milieu du ciel de la France, la France, donc avec un milieu du ciel en verso, et qui est également l'almuthène, c'est-à-dire qui correspond à la maison 10, puisque Saturne est le maître du Capricorne, et le Capricorne, c'est le dixième signe du Zodiac. Donc voilà, déjà, on retrouve encore une similitude. D'ailleurs, je parlais du Capricorne, et donc on a bien un ascendant Capricorne, c'est-à-dire que Saturne maîtrise bien le Capricorne. Ce qu'on pourrait... On ne va pas tout faire, toutes les similitudes, mais on en fait quelques-unes, les plus importantes, les plus remarquables, et on a une autre similitude, c'est bien sûr le cycle Jupiter-Neptune, Jupiter, donc de la Nouvelle-Calédonie, donc dans le signe du Sagittaire, et Neptune en poisson. Donc là, on retrouve bien ce cycle, qui forme un sextile, et quand on se met sur le thème de la France, bien entendu, les passionnés le savent, on a une conjonction Jupiter-Neptune, cette fois-ci dans le signe du Scorpion. Alors autre élément remarquable, c'est qu'on a le soleil de la France, de la Vème République, qui est au milieu du ciel. D'accord ? Donc le soleil, ça représente le roi, d'accord ? Et donc on le retrouve, en fait, ici. On peut noter, c'est aussi que l'ascendant, donc bien sûr, est dans le signe du Gémeaux, et donc on a... on a justement, quand on se met sur le thème de la Nouvelle-Calédonie, donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même une... Enfin, c'est assez loin, en termes de degrés, il y a un éloignement, mais on a quand même cette conjonction, donc ça, je l'avais dit tout à l'heure, avec Mercure, maître du Gémeaux, qu'on retrouve en quasi-conjonction avec le soleil. Voilà. Et puis on a donc, le thème de la Nouvelle-Calédonie est marqué par le cycle Uranus-Pluton. Voilà, Uranus-Pluton et Saturne. Alors, Saturne et Uranus, on en dessine succédant. Dans le thème de la France, on a un cycle Saturne-Uranus. Voilà, on a le cycle Saturne-Uranus, par le trigone, donc Sagittaire et Lion. Maintenant qu'on a pu voir les similitudes dans les significateurs des deux thèmes astraux, c'est-à-dire celui de la France, donc la Ve République, pouvoir central, et puis territoire d'outre-mer, donc la Nouvelle-Calédonie, là, on va se pencher, forcément, sur la carte du ciel de ce fameux 4 novembre 2018, où là, on retrouve vraiment des sacrées similitudes aussi, puisque, donc, ce qu'on peut dire, déjà, c'est qu'on a une lune, ce jour-là, qui sera en balance, donc comme par hasard, donc ça veut dire que là, on voit bien que la lune du jour met le focus sur les destins qui sont liés, donc de la France et de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils sont tous les deux du signe de la balance. Alors ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a la formation, on va avoir, en fait, le début, ou du moins la fin du cycle Jupiter en Scorpion, qui va passer en Sagittaire, et qui va former, en fait, assez rapidement, le cycle Jupiter-Neptune, qu'on retrouve sur le thème de la Nouvelle-Calédonie, si vous vous souvenez, d'accord, on aura vraiment, on a à l'identique, là, c'est carrément, donc là, c'est des cycles jumeaux, Jupiter en Sagittaire et Neptune, dans le signe du poisson, donc comme, voilà, donc c'est-à-dire qu'au moment de la fondation, pour être très clair, en 1853, donc on avait Jupiter et Neptune dans la même position qu'aujourd'hui, en 2018, voilà, donc ça, c'est quand même assez remarquable, et assez, même, je dirais, exceptionnel. Autre point, également, c'est qu'on a les cycles, Saturne-Pluton-Uranus, d'accord, Saturne-Pluton-Capricorne, donc ça aussi, c'est important, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Saturne-Pluton qui symbolise, dans le signe du Capricorne, donc je vous ai dit, au début de la vidéo, quand j'ai parlé des institutions européennes, donc Saturne-Pluton était à la manœuvre pour, justement, déconstruire et impulser un petit peu tout ça, ces fameux, cette fameuse déconstruction, cette fameuse restructuration des institutions, cette redistribution des cartes, si vous voulez, et on a maintenant la nouvelle donne, donc là, on a bien Uranus qui est dans le signe du taureau, qui sera encore, qui est en train de terminer son mouvement de rétrogradation, et qui passera en bélier pendant quelques temps pour revenir le 7 mars en taureau, et donc là, on retrouve bien dans le thème de la nouvelle Calédonie, donc de l'époque, on a bien le cycle, alors on a Saturne, Uranus qui sont dans les signes succédants, donc ça, d'accord, par contre, on a bien Uranus, Pluton, mais surtout qui sont dans le signe du taureau, c'est-à-dire que là, on a bien le retour, vous avez eu plusieurs fois le tour de piste d'Uranus, depuis sa découverte, on l'a eu plusieurs fois, donc là, on l'avait dit, on entame son troisième tour de piste depuis sa période de découverte, et là, on en est, donc on en est là avec Uranus qui était à l'époque à 12 degrés rétrograde, donc là, voilà encore d'autres faits assez remarquables. Pour cette consultation référendaire, donc on a bien la lune qui symbolise le peuple, donc qui forme un sextile à Mercure, donc là, on voit bien Mercure, c'est l'expression populaire, l'expression donc du peuple qui va s'exprimer dans les urnes, voilà, et là, on retrouve un biquintile à Uranus, donc ça veut dire que là, il peut y avoir, effectivement, donc on voit bien entre la lune où il y a un quinconce avec Uranus, donc Uranus qui symbolise bien la prise d'indépendance, on voit également donc Vénus, Vénus, maître de la balance, donc qui est dans le signe du scorpion, donc qui forme une opposition, donc c'est-à-dire que, et là, on retrouve bien Vénus, maître de la balance, donc la balance qui est le signe des deux, des deux territoires, c'est-à-dire la métropole, donc la France, et puis, enfin, la métropole, donc je dirais le pouvoir central français, et puis également la Nouvelle-Calédonie, et puis on a également même le soleil, même s'il est, s'il est, comment vous dirais-je, il n'est pas en opposition exacte, en termes de degrés, mais il est quand même dans le signe opposé, tout comme Jupiter qui finit sa course et qui est vraiment encore en scorpion, mais vraiment limite, limite à 29 degrés, 29 degrés 0,600, donc qui symbolise aussi, sur un plan politique qui a une symbolique, qui a une symbolique forte sur le plan institutionnel et politique, qui symbolise la loi aussi, et donc là, on retrouve un carré à Mars, et ça, on le retrouve bien également dans le thème, on retrouve beaucoup de similitudes par rapport au thème initial, le thème fondateur de la Nouvelle-Calédonie, donc là, on s'aperçoit bien que Uranus est impliqué, on a également un Mercure-Pluton, on a un semi, je crois que c'est un semi-carré, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est ça, semi-carré à Pluton, donc est-ce qu'il peut y avoir une manipulation par rapport au sondage et par rapport à l'expression réelle, populaire, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose d'un peu trafiqué aussi, parce qu'on le retrouve en plus en Maison 8, ou est-ce que, parce que la Maison 8, ça représente aussi la mort, donc la fin, la destruction, la remise en question totale, donc justement de l'expression de ce référendum. Voilà, donc en tout cas, il y a de fortes présomptions, je dirais, je n'irais pas jusqu'à dire à vous signer qu'il va y avoir indépendance, mais il y a de fortes présomptions qu'il peut y avoir un déclaration d'indépendance, surtout quand on se remet sur le thème fondateur, on retrouve en fait, j'ai énoncé les grands cycles qui sont pour certains quasiment complètement jumeaux et puis pour d'autres, on va dire faux jumeaux, mais même si on regarde dans les petits, si on analyse, voilà, on retrouve bien Mercure relié à Pluton, vous voyez là, quand je clique, on voit bien les liens, relié à Pluton, relié à Uranus, Mars, pareil, on retrouve Mars-Vénus, il y a bien également un aspect, etc. On retrouve également Mars à Jupiter, donc là aussi, il y a un aspect, Mars à Pluton, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, donc là, ça nous laisse vraiment penser qu'il peut se passer quelque chose ce jour-là. Voilà, donc on aura fait ce point, donc je vais m'arrêter là de suite, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501